Dans le contexte des grandes entrevues du Living Lab Charlevoix, on a invité Marc-André Chagnon. Marc-André Chagnon qui est directeur d'un projet vraiment important, vraiment innovateur qui s'appelle Lucilab. Je n'ai peut-être pas le nom exact ou le projet Lucilab, mais je pense que c'est cool, Lucilab. Merci de me recevoir. On dit que notre entreprise s'appelle Lucilab, mais le projet lui-même, on l'appelle juste Lucie. Le projet Lucilab. Marc-André, c'est intéressant parce que toi, tu as une formation en économie, en gestion des affaires internationales. Tu es un gars techno, tu t'intéresses à l'intelligence artificielle. Tu viens aussi, donc, et à la musique, on en parlera plus tard, tu as une compagnie d'enregistrement de disques. Tu es un DJ aussi. Tu es un DJ, en fait, aussi, également. Mais tu es le petit-fils d'André Chagnon, qui était le fondateur, en fait, de vidéos. Les gens, probablement plusieurs entreprises, mais les gens connaissent beaucoup la famille Chagnon, une famille de grands entrepreneurs québécois qui, finalement, avaient Vidéotron. Donc, ils ont développé toute cette compagnie de câble aux distributions qui a été vendue il y a plusieurs années à Péladeau, à Québécois. Et la famille Chagnon, très rapidement après la vente de leur entreprise, a décidé d'investir massivement via une fondation dans toutes sortes de projets de prévention. J'ai le souvenir beaucoup chez les enfants. Et là, vous êtes vraiment au niveau, également au niveau des personnes âgées, la prévention. On aura la chance de parler de tout ça en détail aujourd'hui. Alors, je te souhaite vraiment la bienvenue, Marc-André. C'est vraiment un honneur. Nous, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit, mais ça fait plusieurs fois que tu discutes avec Jenny Barrette, notre coordonnatrice du Living Lab Charlevoix, avec ta collègue Sophie Geoffrion. Et vous avez eu plusieurs rencontres. Vous êtes impliqués via des collègues dans différents projets. Et ce que vous faites m'apparaît vraiment intéressant. On voulait vraiment m'entendre parler le plus rapidement possible. Donc, Marc-André, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Merci de me recevoir. Bien, ça va super bien. On est aujourd'hui, écoute, on est le 24 mai. Il fait beau, enfin. On dirait que le printemps, c'est plein d'espoir. Et Marc-André, d'abord, je voulais juste te dire, d'entrée de jeu, on lance tous les festivals de musique à travers le Québec. On peut maintenant se voir en personne. Est-ce que pour cet aspect-là de ta vie, est-ce que tu vas être occupé de ce côté-là aussi? Oui, mais un peu moins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans ma carrière actuelle, mais l'ancien chapitre de ma carrière actuelle, j'étais aussi un des membres actifs d'un groupe qui s'appelle VTSM, où est-ce qu'on a fait des tournées partout au monde. On est allé en Corée, Australie, aux États-Unis des dizaines, c'est pas des centaines de fois. J'ai peut-être joué peut-être comme 600 spectacles depuis 2015 à l'international. L'été dernier, j'avais décidé de mettre un pause sur les tournées, justement, pour des raisons de famille, des raisons personnelles, puis aussi plus de responsabilités professionnelles, incluant Lucie Lab et toute mon autre carrière comme producteur et gérant d'artiste. Donc, ça a été une année de beaucoup de changements dans la dernière année. Mon dernier spectacle était en octobre dernier à Denver. Et c'est un groupe de musique? Je m'excuse d'ouvrir la... Oui, c'est un groupe de musique DJ avec un peu... avec un côté live show, pour utiliser le terme en anglais. Fait qu'on était trois sur scène. Maintenant, les gars, ils continuent à... Deux, je continue à travailler avec eux sur le spectacle le soir. Puis, je restais un fervent, passionné de musique électronique. Mais c'est ça. Et puis, d'ailleurs, j'ai appris que c'était la grosse affaire présentement dans l'industrie du disque, là. Le DJ avec chanteur, musicien, c'est vraiment un créneau en pleine expansion partout, je crois, là. Oui, depuis 2010 que je travaille là-dedans, puis l'industrie n'a pas arrêté de croître à chaque année. Puis, de plus en plus, les producteurs de musique sont reconnus pour leur travail. Pas nécessairement ceux qui écrivent des chansons seulement, mais tout le côté technique, puis le côté production musicale. Puis, c'est sûr que la musique électronique, la culture épargne a eu beaucoup à contribuer à ça. Mais c'est ça. Ah, mais là, puis nous, peut-être qu'on cherche un DJ spectaculaire pour le 17 juin dans Charleveau. On sait que vous allez venir, donc on va se reparler. C'est vrai, c'est des extraits sonores. Je t'enverrai des extraits sonores, on verra. Je ne sais pas savoir. C'est assez violent comme musique. C'est le heavy method de la musique électronique qu'on fait, là. Alors, Marc-André, pendant qu'on est sur le sujet de la musique, tu t'intéresses, tu t'intéresses avec le projet de Lucie Lab, le projet Lucie, à la démence. C'est comment tu peux prévenir la démence. Et c'est drôle parce que, j'ouvre là-dessus, parce qu'il y a quand même des études sur la musique et la prévention de la démence. Et juste là-dessus, on va parler un peu plus de ton projet spécifique. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de la musique? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous intéressez? Puisque tu es un expert là-dedans. Oui, bien, Lucie, là, on a trois domaines d'intervention, incluant un qui est la stimulation intellectuelle. C'est sûr, dans ce qu'on recommande, la musique a eu plusieurs recherches qui prouvent l'effet bénéfique comme élément de protection pour le cerveau. C'est sûr, dans les activités qui peuvent stimuler cognitivement puis bâtir un peu de réserve cognitive, si j'utilise le bon terme, la musique, les arts, la créativité permettent justement de renforcer son cerveau à ce niveau-là. Donc, c'est une des recondations dans le programme Lucie Lab que nos conseillers partagent avec les participants du programme. Et donc, peux-tu commencer à nous parler de Lucie Lab? Donc là, vous êtes dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Et donc, cette terrible maladie qui affecte quel pourcentage de la population environ maintenant, Marc-André? Le pourcentage exact, je ne pourrais pas dire, mais selon les dernières statistiques de Santé Canada, je pense qu'on était autour de 450 000 Canadiens qui avaient été diagnostiqués. Puis, c'est des chiffres qui vont juste aller de plus en plus haut dans les prochaines années. Je pense que selon le même rapport, c'est la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées pourraient arriver jusqu'à 16 milliards de dollars de coûts pour la population d'ici 20-30. Donc, c'est exactement comme ça que le projet a commencé. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de cas d'Alzheimer. Il y a eu mon arrière-grand-mère qui vivait avec mon grand-père, puis ensuite sa femme, Lucie, d'où le nom Lucie Lab, qui a été atteinte de la maladie. Puis, ça a vraiment beaucoup affecté la vie de mon grand-père. C'est un homme qui était habitué d'être dans le contrôle, dans la vision, de trouver des solutions. Puis là, il se retrouvait un petit peu dépourvu, malgré toute la chance qu'il avait eue dans sa vie vis-à-vis de cette maladie-là. Donc, c'est à ce moment-là, en 2013, qu'il a commencé un petit peu à me parler du projet. Puis, il voulait faire quelque chose pour répondre à ce problème de société. Parce qu'on sait tous qu'il n'y a pas de pilule magique pour la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de solution. Il y a plein d'études qui sont en cours, mais il n'y a pas de solution prouvée. Donc, c'est pour ça qu'on voulait attaquer ce problème de société-là, puis créer Lucie Lab. Ça, c'était 2-2013-2014 qu'on a commencé à mettre les bases du projet. Et donc, André Chagnon, célèbre homme d'affaires, fondateur de Vidéotron, est allé voir son petit-fils, Marc-André, puis il a dit, tu t'es impliqué là-dedans. Exactement. Exactement. Oui, bien, dans le temps, je travaillais dans une compagnie d'intégration de plateforme marketing. Fait qu'on se remet au début des années 2010. C'est à ce moment-là qu'il y avait le début des systèmes de courriel. C'est le début des médias sociaux. C'était un petit peu moins connu. Je pense qu'Instagram a commencé en 2013. On dirait que ça fait 20 ans que c'est autour de nous, mais c'est quand même assez ressement. Fait que j'étais vraiment plongé dans ce monde-là où est-ce que, tu sais, stratégie marketing, stratégie d'engagement, technologie, commerce en ligne, tout ça, c'était un peu un nouveau monde. Fait que je travaillais justement dans cette industrie-là. Je travaillais dans une compagnie qui voulait faire une connexion à tous les systèmes informatiques pour faire un écosystème uni autour de chacun des clients d'une compagnie d'une certaine façon. Fait que ça m'a donné une vue assez comme au niveau de quand tous les systèmes fonctionnent puis comment on peut intégrer différentes stratégies dans le monde du commerce. Fait que là, quand mon grand-père a entendu parler de ça, il m'a dit, Marc-André, on va luncher. On est allé dans un petit restaurant italien avec une nappe blanche. Là, j'ai commencé à y parler de comment ces systèmes-là fonctionnaient. On dessinait sur une nappe blanche qu'on jette dans un restaurant italien. C'est comme ça que le projet Lucilab est né. Et donc, ton grand-père faisait appel à ta vision technologique, à ta vision pointe, ta capacité de visionnaire? Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il était 100 % convaincu de ce que je pouvais faire ou gérer. Je pense qu'il voulait plus trouver quelqu'un qui avait des connaissances techniques pour commencer à lui expliquer tout ça, puis défricher tout ça. Mais dans le fond, son pitch, quand il venait voir les gens, il disait, « J'ai lu une étude en Scandinavie, l'étude Finger, où est-ce que 90 % des gens ont changé leurs habitudes de vie en ayant un encadrement un peu plus supérieur, en allant, je pense, au gym à tous les jours. » Puis là, il sortait toujours de sa poche. Puis maintenant, avec ça, on peut atteindre chacune des personnes dans leur poche puis mettre un coach dans leur poche. Alors, en fond, c'est la vision à ce moment-là qu'il vendait puis qu'il y avait eu. Puis c'est de là qu'on a un peu comme fait de l'ingénierie inverse pour commencer à diviser le projet. OK. Et donc, c'est l'utilisation de technologies. Donc, bien, explique-nous, le projet, c'est une application, une application mobile, entre autres, qui va évaluer un peu vos habitudes de vie. Et après ça, vous êtes en lien avec des coachs et vous participez au projet. C'est ça. Bien, Lucie, là, on se veut un outil de prévention, mais principalement, on veut réduire le risque vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas la prévenir, mais on peut se protéger par une diminution du risque. En sachant ça, on a commencé à créer un programme qui utilisait les modèles les plus connus des changements de comportement, l'entretien motivationnel, la route du changement de Mickey, le modèle transthéorique. Ça, ça nous a donné les bases de comment on voulait bâtir le programme Lucilab, toutes des choses qui sont très reconnues dans la littérature. Ce que ça nous a donné, c'est une application où est-ce que tu vas t'enregistrer, tu fais différents formulaires. Ça te donne une évaluation de ton bilan de risque sur trois domaines différents, l'alimentation, l'exercice physique et l'exercice cognitif. Puis de là, tu as accès à des rendez-vous avec un conseiller en saines habitudes de vie qui, selon tes réponses, selon ce que tu as donné dans tes formulaires, selon tes préférences, selon ton horaire du temps, va créer avec toi un plan et des objectifs intelligents dans le but, par petits pas, de changer tes habitudes de vie. Puis tout ça vient aussi avec une bibliothèque de contenu dans le but de, justement, favoriser comme la réalisation des objectifs, améliorer les connaissances vis-à-vis de la maladie puis la connaissance vis-à-vis de ce qu'on peut faire à tous les jours pour réduire notre risque vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer et les maladies à la volonté. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, parlez-nous de Charlevoix. Donc, vous avez, c'est Kim Lavoie, en fait, une chercheure qu'on connaît bien. J'ai été co-chercheur avec Kim. Simon Bacon, son mari, est un grand chercheur dans le domaine de la prévention aussi à différents égards. Et c'est eux qui nous ont mis en lien, en fait. Et là, vous vous êtes intéressés. Vous avez lancé dans Charlevoix, justement, le projet. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans Charlevoix pour les gens qui vont écouter ce podcast? Bien, on aimerait travailler avec la communauté de Charlevoix et les gens de Charlevoix pour voir, est-ce que dans un milieu moins urbain, est-ce que l'UCLAB répond aux besoins? Donc, tu sais, historiquement, on est à Montréal. On a des participants un peu plus partout. Mais ce printemps, on voulait créer une série de projets pilotes. avec des organisations avec qui on peut travailler relativement assez bien, puis voir si rapidement on peut ramener des gens vers l'UCLAB puis les aider à changer leurs habitudes de vie. Quand on a rencontré Jenny, on aimait beaucoup tout ce que les Living Labs représentaient. On a bien aimé la vitesse à laquelle on pouvait travailler. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre sur pied ce projet pilote-là. On a 50 places ouvertes pour les gens de Charlevoix. Si vous connaissez des gens, on voulait recorder des gens vers l'UCLAB, on va y aller les loups. Puis on va faire ça pendant environ trois mois. On va essayer d'aider les gens à changer leurs habitudes de vie. Puis par la suite, on verra. Mais on aimerait ça que le projet aille plus loin puis qu'on puisse l'offrir à plus de monde dans la région qui soit de plus en plus connue. Et donc, si je comprends bien, il y a un objectif vraiment précis pour le moment, c'est le recrutement de 50 participants à travers la région de Charlevoix. Donc, des gens qui sont de quel groupe d'âge, là, exactement, qui ont cherché? Oui, 50 à 70 ans qu'on recherche principalement. Selon notre vue de littérature, c'est la meilleure période pour faire de la prévention. Puis c'est là-dessus qu'on est encore focus en tant qu'organisation pour l'instant. Mais c'est ça, hommes ou femmes, 50 à 70 ans. Il y a certains critères d'exclusion, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a plein d'autres raisons dans la liste d'exclusion. Mais c'est ça. Et donc, quelle opportunité, en fait, pour les gens de Charlevoix, pour le moment, d'être finalement, comme on dit, aux premières loges d'un projet qui débute, qui a été piloté à Montréal, qui a des visées vraiment internationales, qui a une équipe de chercheurs derrière ça aussi. Mais donc, vous offrez aux gens de Charlevoix dans ce groupe d'âge-là de participer. C'est gratuit, de ce que je comprends? Oui, c'est gratuit. C'est ça. Mon grand-père avait mis des fonds de financement privé pour ce projet-là. Puis dans le fond, on fait un peu ce qu'on pourrait appeler une preuve de concept ou une étude de faisabilité à très large échelle, d'une certaine façon. On croit en prévention. On croit que dans la société canadienne, il devrait y avoir des outils comme le CILAB qui sont plus faciles d'accès, qui sont mis de l'avant le plus possible. Puis on croit aussi que le gouvernement, ultimement, devrait les financer ou co-financer à certains niveaux. On sait le coût des dépenses du réseau de la santé sur le budget total au Québec. On sait que les census montrent qu'on a une population vieillissante. Pour nous, c'est super important de justement mettre ce programme-là de l'avant. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps et d'efforts et de ressources pour essayer de créer le meilleur programme de prévention qui est le plus proche des gens, mettre des humains qui sont spécialisés là-dedans en lien avec des participants, puis essayer d'optimiser ce changement-là parce qu'on en a besoin au niveau sociétal, mais aussi pour les individus. Et là, vous allez étudier ces 50 personnes-là qui vont, qu'est-ce qu'ils pensent du programme, ils vont évaluer un peu votre programme et donc contribuer un peu dans l'esprit d'un Living Lab au développement. Donc, c'est conjointement développé ou adapté en fonction des besoins des citoyens, des usagers et ce programme-là sera bonifié pour le bénéfice d'une plus grande population. Donc, je comprends bien. Encore une opportunité intéressante aussi pour vivre une expérience style Living Lab pour la population. Oui, oui, ça, c'est sûr. Puis moi, je crois beaucoup justement à ces approches-là, c'est itératif, de collaboration, renforcement des connaissances. Puis si je peux ajouter, le programme, comment il a été conçu, c'est pour une série de trois études avec le Centre de gériatrie de l'Université de Montréal, avec Sylvie Belleville puis tout le comité scientifique. À l'automne 2020, on faisait la preuve de concept. On avait 40 participants. Puis là, on vient de finir la première portion d'une étude de faisabilité pendant six mois avec 120 participants, 80 qui étaient en intervention. Puis ils viennent de sortir, disons, ils viennent de graduer de l'UCLAB en ce moment. Donc, le programme que les gens vont avoir accès à travers notre collaboration, c'est essentiellement le même. OK, donc, tu sais, on parle de quelque chose quand même assez bien rodé déjà jusqu'à maintenant et qui a toujours la place à l'amélioration, comme vous dites. Mais OK. Alors, justement, on parlait de prévention. On recevait, d'ailleurs, Dr Martin Genoux, qui était notre dernière entrevue, là, avant une petite pause. On a déjà notre directeur scientifique du Centre Vitam, auquel on est associé, Jean-Pierre Despris, un autre grand spécialiste de la prévention cardiovasculaire, on va dire. Il a été directeur de la recherche à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec pendant plusieurs années, maintenant, directeur scientifique du Centre Vitam. On croit beaucoup, nous, dans le Living Lab, à tout ce qui est prévention. Comme médecin d'urgence, je me dis, des fois, je vois la situation actuelle. On se demande, on n'aura pas les ressources, nécessairement, pour aider les gens à ce niveau-là, à court terme, à long terme, je ne sais pas même. Et donc, quoi de mieux que d'investir en prévention? Pourtant, dans les 50 points, là, du gouvernement, nos étudiants ici ont regardé ça, il n'y a pas de point du ministre sur la prévention. Et Dr Martin Genoux décriait ça. C'est quoi votre opinion, là-dessus, Marc-André? Je dois partager l'opinion de Martin. C'est sûr que, je pense que la prévention devrait être beaucoup plus mise de l'avant. C'est rarement des décisions politiques gagnantes, si je peux dire, parce que la prévention, comme on s'en parlait un petit peu plus tôt, c'est sur 10, 15, 20 ans qu'on peut voir les effets. Ceci dit, je pense au point où est-ce qu'on est rendu, tout le monde sait que c'est important et que les effets bénéfiques de la prévention sont irrévocables. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il y a de plus en plus il y a des stratégies, il y a des budgets reliés à ça parce que je pense que des organisations comme la nôtre peuvent alléger le fardeau fiscal du système de la santé en ayant une population qui est plus active. Derrière ça, il peut y avoir aussi des retombées économiques positives, qualité de vie meilleure, espérance de vie prolongée. Il y a eu des belles initiatives au gouvernement fédéral. Il y a la stratégie nationale de la démence et de l'Alzheimer qui fait des beaux programmes, il y a eu du financement relié à ça. On a eu la chance de recevoir un autre financement en janvier dernier. J'ai l'impression que les choses changent un petit peu mais je pense qu'il faut aller encore plus vite, encore plus comprendre notre domaine d'Alzheimer qui n'a pas de solution, il n'a pas de pilule magique comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut attendre, 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 mais le problème il fait juste grossir à chaque année. Moi, c'est drôle parce que pour un politicien, je ne sais pas, je regarde Pierre Lavoie avec tout ce qu'il fait, la mobilisation de milliers de jeunes, de cyclistes. Je regarde plein d'initiatives, juste l'expansion du Centre Épique à travers les années. C'est spectaculaire. Les gens qui s'abonnent au gym, beaucoup de changements aussi durant la pandémie. Les gens ont tous des vélos, on a des pénuries de vélos. J'ai l'impression que les gens croient beaucoup à ça maintenant. Et si on regarde même la plus grande peur, il y avait un sondage dans la presse il y a quelques années qui disait, c'est quoi la plus grande peur des Québécois? C'était d'aller à l'urgence, de consulter dans une salle d'urgence, attendre 10-15 heures, je ne sais pas, et être un peu victime de ce système. Alors, les gens, mieux faire attention et prévenir. Et je pense que, tu sais, il me semble qu'un gouvernement qui investit là-dedans de façon intelligente, visionnaire, avec justement des nouvelles technologies, a quand même l'opportunité d'être perçu comme un gouvernement innovateur et humain et impliquer le citoyen dans sa propre santé. Et c'est ce que les citoyens veulent faire. Ils veulent s'impliquer eux-mêmes dans leur propre vie. juste pour la dépression. On parle de la même business, que ce soit la prévention de l'Alzheimer ou la prévention des maladies cardiovasculaires ou simplement la prévention, mais même le traitement de maladies mentales qui est actuellement un fléau incroyable. L'activité physique seule, aussi efficace que les antidépresseurs, aussi efficace que la thérapie cognitive, comportementale. fait que si vous randomisez les passants, donc juste mettre du monde dépressif dans les programmes d'exercice, ça fait une différence. Et c'est probablement quelque chose qui a le plus d'impact pour finalement retarder les problèmes cognitifs, mais même retarder toutes les maladies pulmonaires, cardiovasculaires, les problèmes ailleurs. C'est tellement puissant. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on ne met pas, même symboliquement, des montants, créés des instituts de prévention, ça existe peut-être, je ne suis peut-être pas au courant. Mais bref, ce dont tu parles, Marc-André, aujourd'hui, c'est absolument critique. Je pense qu'on s'en va vers là. Il n'y a pas d'autre option. C'est fini des milliards de dollars investis dans des pellules. On n'a même pas les budgets juste pour payer les pellules. Même dans notre régime d'assurance, on devrait voir les coûts qui augmentent de façon faramineuse, juste de médicaments. C'est juste de médicaments psy. On va aller avec les pellules d'Alzheimer qui fonctionnent. Il n'y a rien de spectaculaire, comme tu disais, là-dedans non plus. Ma mère souffrait d'Alzheimer elle-même. Elle est décédée dans un CHSLD de la COVID. Elle était en début de COVID, en mars 2020. Elle était bénévole dans ce CHSLD pendant des années, 10-15 ans, dans le même où elle a abouti finalement avec la démence d'Alzheimer. Ça me touche personnellement, cette maladie-là. Mais tout ce que vous proposez, c'est bon pour tout. Oui, ça, c'est sûr. C'est bon pour tout. C'est sûr. On en est conscient, mais quand tu es une jeune compagnie, tu ne peux pas tout faire tout en même temps. en ce moment, notre mandat, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est un marché extrêmement énorme. On a vu aussi au niveau de notre message plus marketing, si je peux dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent prévenir la maladie d'Alzheimer et la démence. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent, disons, imposer ça à leur famille, à leurs proches aidants, tout ça. Ça fait qu'on a vu vraiment beaucoup d'intérêt pour notre message de justement se protéger puis réduire les risques au maximum vis-à-vis cette maladie-là. Mais comme tu l'as dit, ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on recommande aux gens, c'est bon pour plein, 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 plein d'autres types de maladies chroniques puis que ce soit de la santé mentale et autres. Et est-ce que, donc le temps que les gens vont devoir investir juste en interagissant avec l'application ou avec les consultations, c'est combien d'heures par semaine, par mois, par exemple, dans ce projet-là? Ce qu'on recommande en ce moment, c'est 12 séances, une par semaine sur 12 semaines. La première séance prend généralement 45 minutes, 50 minutes. Ça varie entre 20 et 30 minutes dépendants. Il n'y a pas de règle. Les gens peuvent venir puis partir quand ils veulent là-dedans. Ils peuvent manquer une semaine. C'est eux qui choisissent quand est-ce qu'ils font leur rendez-vous. Puis c'est sûr qu'à travers ces rencontres-là, les gens inscrivent les objectifs. Ça peut être quelque chose d'aussi simple comme intégrer l'huile d'olive puis remplacer le beurre. C'est un des types d'objectifs qu'on peut donner dans notre programme pour ce qui est du côté alimentation. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un peu plus de temps à mettre de côté, que ce soit l'activité physique ou changer certaines habitudes de vie. Ceci dit, on a toutes les ressources pour encadrer puis aider les gens, même dans la gestion du temps des fois qui est un problème quand on veut changer ses habitudes de vie. En tout cas, vos objectifs me paraissent assez humbles de recrutement de 50 personnes dans Charlevoix. J'espère qu'on va pouvoir vous aider de ce côté-là à recruter ces personnes-là. Vous allez être là à la journée de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour parler aux gens, vivre l'expérience aussi de Living Lab. On est en train de planifier tout ça. On espère, 50 personnes, ça va être intéressant. J'aimerais, Marc-André, d'avoir félicitations pour ce projet-là puis merci à la famille Chagnon aussi de donner des fonds pour partir des initiatives comme ça. Alors, là, on parle de fondation. Donc, le rôle des fondations en général, dans comment ça fonctionne une fondation, parce que c'est une fondation qui vous a aidé. c'est la fondation de ton grand-père, la fondation Chagnon. Comment ça marche les fondations? Pourquoi les gens ont une passion de créer des fondations et d'investir dans des domaines? Peux-tu nous en parler un petit peu? Tout d'abord, on n'est pas financés par la fondation Lucie et André Chagnon. Dans ton introduction, tu as parlé d'historique. Quand il y a eu la vente de Vidéotron à Québécois, une très grande portion des accès de mon grand-père ont été mis dans la fondation Lucie-André Chagnon qui a sa propre mission et qui est différemment, différente de Lucie Lab. C'est ça. Les fondations, comment ça fonctionne, c'est un gros sujet de société. Il y a plusieurs débats à ce niveau-là depuis des dizaines d'années et encore aujourd'hui. Toutes les fondations, des vocations différentes. C'est une très bonne question. Je peux peut-être te parler un peu plus de la fondation Lucie-André Chagnon. Dans le fond, c'est prévenir la pauvreté par le plein potentiel des jeunes au Québec. Ça s'articule par une stratégie qui est faite autour des réseaux, des territoires et des ressources. La fondation base beaucoup sur une approche de mise en commun de différents organismes, de subventionner des ressources qui vont être bonnes pour l'éducation et la livraison de services chez les gens. Je suis sur le conseil de la fondation, mais je ne suis pas le plus grand spécialiste de comment des fondations fonctionnent. J'ai la chance de faire partie de l'appareil de gouvernance. Mais c'est intéressant parce que vous voyez passer des projets de recherche qui ne sont pas nécessairement toujours dans les priorités des gouvernements, des projets de recherche qui peuvent être forts, créatifs et ayant un grand potentiel d'impact très rapidement. C'est intéressant de siéger sur une fondation, j'imagine, de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Oui, ça, c'est sûr. Une des initiatives qui est subventionnée par la fondation, c'est Naître et grandir que plusieurs gens connaissent. Ça a été une source d'inspiration aussi derrière Lucilab. C'est une petite équipe de 5-7 personnes qui publie du contenu éducatif vis-à-vis de la petite enfance spécifiquement pour les jeunes parents. C'est une ressource qui est consultée des centaines de milliers de fois à chaque mois. Je pense qu'il a amélioré beaucoup l'espace de la jeune enfance au Québec et comment les parents peuvent se préparer à avoir un enfant. C'est vraiment une petite équipe qui a des retombées incroyables. Pour moi, c'est vraiment un bel exemple de comment une fondation peut être très innovante, prendre un concept, l'amener et avoir des superbes retombées. Ceci dit, toutes les fondations font la majorité des bonnes choses et il y a différents types d'interventions et de subventions qui font plein de liens. C'est un exemple spécifique que je pouvais partager. Et donc, c'est ton grand-père qui parle à la... C'est quoi l'histoire de Vidéotron d'ailleurs? Ton grand-père, cette grosse compagnie qui a rendu à une autre famille célèbre, les Péladeaux québécois. Alors, c'est quoi l'histoire de Vidéotron? Parce que quand même, tu viens d'une famille qui est importante. Oui, l'histoire de Vidéotron, rapidement, c'est André Chagnon qui était un jeune homme, je pense, en début de trentaine, qui lui et son père avaient une expertise dans l'enfouissement des circuits électriques dans la terre. Donc, passer des poteaux à des systèmes dans la rue enfouis. Donc, cette expertise-là lui a permis de comprendre, après ça, comment est-ce que tu pouvais enfouir des câbles de câbles aux distributions. Rapidement, il a compris comment le monde des télécommunications allait changer, principalement au niveau de la télé. Ça, je pense qu'on est à la fin des années 60, début 70, parce qu'un de ses gros contrats, c'était tout le système électrique de l'Expo 67 de Montréal. Au début 70, il a commencé à bâtir certains réseaux en acquérir. Il y a toute une histoire que je connais un petit peu moins bien qui l'a amenée jusqu'au début des années 2000 où il y a eu la vente à Québec Or. Dans les 12 mois qui ont suivi ça, c'est là que la fondation Lucien-André Chagnon a été créée. Elle existait déjà, mais c'est là que tout le capital est rentré dedans et que son modèle de fonctionnement a été créé et mis dans le cinéma. Pourquoi il a fait ça ton grand-père et son épouse? C'est une très bonne question, c'est sûr. Moi, j'avais 13 ans quand c'est arrivé. On pense toujours à ses grands succès et après ça, quelqu'un met plus de 75 % de ses actifs là-dedans. Je pense que c'est quelqu'un qui... C'est une bonne part de la personne fondamentalement. On me disait toujours qu'il rentre dans un ascenseur et qu'il dit allô à tout le monde. C'est quelqu'un qui avait un souci des autres. Il a toujours été près des gens qu'il voulait aider. Je pourrais lui reposer la question, mais je pense qu'il voulait avoir un impact. Les problèmes de société, ça le troublait. Il voulait redonner à cette société qui lui avait donné tant, peut-être. J'ai un peu des mots en ce moment dans sa bouche. Mais c'est ça. Je pense même avec Lucie Lab, le fait qu'à 85 ans, tu veux écrire une organisation comme la nôtre. Ça, on dit beaucoup sur le personnage et ses motivations. Et donc, M. Chaillon avait 80 quelques années quand il a... il t'a approché pour dire, veux-tu créer ça? Oui, 85 ans, je pense. 84-85. C'est ça. Puis il a été super actif dans toute la gestion de tout ça jusqu'à il y a comme 2-3 ans. Là, il est rendu à 94. Ça fait qu'il a ralenti un petit peu, mais quand on se voit et je lui donne toutes les mises à jour, souvent, j'ai fait les présentations du conseil puis il suit. Et c'est quel genre de personne? C'était quel genre de personne? Et quel genre de modèle? Parce qu'on a un stage de leadership et d'innovation dans Living Lab. C'est un peu notre affaire fort. On va avoir 17 stagiaires qu'on commence dans les prochaines semaines. Vous aurez la chance de les rencontrer. mais déjà, on est rendu à peu près à 80 personnes depuis le début de la pandémie. Donc, on parle beaucoup de leadership, d'innovation, de créativité. Et donc, dans ces entrevues-là, on invite des leaders dans leur domaine d'emploi. Et tu as un modèle de leader dans un grand-père, quelqu'un qui était quand même exceptionnel. Comment il est? Comment c'est comme caractéristique de leader? Comment moi, je le connais, c'est sûr, très visionnaire avec des fortes convictions qu'il n'aime pas nécessairement avoir non comme réponse, mais pas d'une façon démesurée. Puis, je dirais quelqu'un qui reste à l'affût de toutes les tendances qu'il fait ses recherches puis qui sait s'entourer des bonnes personnes. Ceci dit, j'ai toujours voulu un peu plus gratter ses anciens partenaires, les membres de la famille pour savoir un peu plus, dans sa quarantaine, sa quantaine, comment il était comme businessman, mais je n'ai jamais vraiment eu de réponse parfaite autre que celle que je viens de donner. Mais j'aurais été curieux de le voir à l'action, disons, étant un peu plus jeune avec un peu plus de fougue et peut-être moins d'expérience et de patience. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même 94 ans aujourd'hui, donc qui a mené une carrière stressante, mais qui est en vie, qui va quand même assez bien quand même malgré l'âge, est-ce que je comprends? Oui, s'il y a quelqu'un qui peut représenter les saines habitudes de vie, dès la cinquantaine, il y a eu un peu un switch dans sa vie. Je pense que déjà avant ça, il n'était quand même pas pire, mais il est quasiment devenu vegan, végétarien dans le temps, très modéré dans sa consommation en général. On a touché des points de famille à gauche et à droite. Il faisait toujours de l'activité, puis ses habitudes de vie-là sont devenus caddies obsessionnels jusqu'au début de ses années 90 quand il y a eu un peu plus des problèmes de genoux et d'autres problèmes de santé où est-ce que c'était plus difficile. Mais oui, quelqu'un d'extrêmement discipliné, c'est ça. La prévention des saines habitudes de vie, c'est dans ses valeurs. Practice what you preach. Il n'y aurait pas eu un impact avec une cigarette, un Coke et un Big Mac. Il n'y aurait pas eu la même possibilité. Il a déjà fumé et ça m'avait surpris quand j'avais vu la photo de lui et ma grand-mère dans le bureau. j'ai une quarantaine au lit avec une cigarette. On parle des années 60. Marc-André, on va parler aussi de technologie. Votre programme, est-ce qu'il est inspiré de principes d'intelligence artificielle? Il est inspiré, mais il n'est pas bâti sur l'intelligence artificielle. Pour faire un autre mini-historique sur le projet Lucie, en 2017, quand il y avait eu un peu tout le hype, si je peux utiliser le terme, autour de l'intelligence artificielle à Montréal, avec Ivado, le docteur Bengio, on était rentrés en contact avec des spécialistes pour justement comprendre c'était quoi les bases de l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, est-ce que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs avec Lucie Lab. De là, on a appris la base, on est allés avec Sylvie Belleville, qui est notre directrice de recherche, puis un représentant d'Ivado, aux Pays-Bas, à Amsterdam, voir une étude qui s'appelait Atis Prodemos, qui est un peu une étude similaire à nous. On a ouvert le capot de cette étude-là, puis moi, ce que je connaissais un peu des théories marketing, de comment recruter les gens, il n'y avait pas vraiment de ça, puis de ce qu'on connaissait des théories de changement de comportement là-dedans, non plus, on n'était pas impressionné. On s'est dit, si on prend une base de données que je dirais qui n'est pas parfaite, qui peut avoir un certain billet, disons, de comment un chercheur pourrait analyser ce qui a été fait, puis tu me sens dans un modèle d'intelligence artificielle, ça ne va pas donner les résultats que tu veux, la qualité des données, puis comment, disons, elle veut se refléter dans le monde réel, c'est super important pour créer des bons modèles. On a recommencé à regarder un petit peu autour qu'est-ce que les autres personnes faisaient, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il n'y a personne qui fait le programme comme tous les spécialistes nous disent qu'on devrait le faire. Personne ne prend en compte les théories de changement de comportement, les stades de changement de comportement, personne garde des bases de données développées, il n'y a pas de stratégie long terme dans les systèmes qu'on connaît, pourquoi on ne devient pas nous-mêmes opérateurs, on développe cette base de données-là, on crée le meilleur programme qu'on peut créer, tout basé sur les théories de changement de comportement, tous des outils, des modèles d'intervention qui viennent de la recherche, puis de là, on va créer l'application puis la base de données qui nous permettraient peut-être un jour d'avoir des aspirations d'intelligence artificielle, mais c'est à ce moment-là que c'est devenu vraiment important puis c'est devenu notre focus d'avoir la meilleure intervention possible, puis toujours avec un saut académique, puis un saut d'être fondé sur des preuves scientifiques. Intéressant. Est-ce que tu te caractérises comme une personne techno? Je dirais non, parce que je connais un peu de HTML et CSS, puis je connais un peu des systèmes et je ne m'appellerais pas nécessairement un technologue. Cependant, pour faire le contrebalancier, généralement, je comprends comment la technologie évolue, puis je peux voir comment certains modèles de la société peuvent potentiellement changer, puis comment une technologie peut amener des bénéfices à la société. Bon, c'est fait sur quelques exemples dans ma carrière, notamment en musique, où est-ce qu'on est arrivé au début des médias sociaux puis au début de l'air streaming, puis on est égale de bâtir avec une toute petite équipe à Montréal des artistes d'envergure internationale avec des millions de streams puis des communautés super actives. Fait que c'est, pour répondre à cette question, je me situe plus là au niveau de comment est-ce que notre relation avec la technologie change nos modèles de comportement puis comment ça peut répondre puis améliorer la société ou améliorer des modèles d'affaires dans le cas de la musique parce que l'art a beaucoup plus d'importance dans l'industrie de la musique qu'avant, à mon avis. OK. Très ça. Qu'est-ce que tu penses de la créativité en industrie, dans notre société? Est-ce que tu es quand même dans une personne créative et aussi en musique et en d'autres domaines, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est suffisamment enseigné dans nos parcours académiques normales? Est-ce que même si Montréal d'où tu viens, même Charlevoix, bien, pleine région, on est quand même connus pour la créativité. Mais est-ce que tu penses que c'est... Les gens savent c'est quoi? Comment implanter des innovations? Comment penser de façon créative? Très bonne question. Je ne me suis jamais trop, trop arrêté sur la question. J'ai eu quelques cours à HEC là-dessus, justement, qui parlaient de hub d'innovation, des concepts comme le Living Lab. C'est des choses à quoi je crois. C'est sûr, comme plus il y a d'idées qui sont mises en commun autour d'un lieu ou d'une cause, plus généralement, ça va créer de la créativité. Au niveau plus personnel, j'ai toujours vu que des petits crews, des petits groupes de gens passionnés ensemble, des gens qui ont la même mission. Ça, généralement, il y a quelque chose de vraiment beau qui peut sortir de ça. C'est basé aussi sur beaucoup de documentaires dans l'industrie de la musique parce qu'en Angleterre, le UK Dubstep, il y a eu une révolution complète de ce style de musique-là, tout autour d'un record store, un magasin de disques dans un quartier de Londres. Puis là, cinq, six de ces gars-là sont devenus toutes des stars internationales. Là, tu te dis, comment ça, est-ce que juste un petit endroit spécifique a un impact global sur tout un mouvement musical que certains peuvent connaître ou non? Ça fait que c'est ça. Puis je pense que maintenant, on arrive à une ère où la technologie, justement, nous permet de mettre des gens ensemble qui ont la même mission et de leur faire pétiller les idées. Puis je pense que Lucila a réussi à faire ça pendant la pandémie parce qu'on est passé de huit personnes à dix-huit pendant la pandémie. On a fait les premières bases, les premières preuves de concept que notre intervention par vidéo pouvait fonctionner. Les participants étaient plus aptes à vouloir faire des vidéoconférences. Mais juste la chimie à l'interne de Lucila est devenue vraiment incroyable. Je réponds parfaitement à ta question, mais c'est un petit peu comme des intuitions de réponses à ta question. Est-ce que, et, bon, justement, au niveau de la musique, tu gères la créativité aussi, donc tu gères des artistes. Donc, tu as une compagnie de musique, on n'en a pas, on a parlé en pré-entrevue un peu avant que les gens arrivent, mais, alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais à, tu gères des carrières, en fait? C'est ça, on gère quatre artistes, incluant nous-mêmes, le groupe dont je ne suis plus sur la groupe. Chacun des artistes est avec nous depuis dix ans. Ils font tous des festivals sur deux à trois continents et ils jouent tous entre 50 et 150 spectacles par année. Certains dans des tourboss avec des camions puis, tu sais, le classique américain. C'est des millions de streams puis c'est une carrière qu'avec mes deux partenaires, Patrick et Julien, on a bâti depuis environ 12 ans puis c'est vraiment un modèle basé sur la gestion de communauté, refaire des business models en créant le business model qui est intelligent autour d'un artiste puis sa réalité. Ça fait que c'est qui les bons partenaires d'affaires pour la marchandise, c'est le bon agent puis on embauche cinq personnes à Montréal à temps plein puis on enverra une vingtaine disons, de gens à contractuel autour de chacun des artistes pour gérer tout ça. Est-ce que ces artistes-là gagnent bien leur vie avec son temps plein là-dedans? Oui, très bien puis toutes des extrêmement belles carrières. OK. Le plus petit joue devant des foules de mille personnes, le plus gros 5000 quand c'est leur propre spectacle puis ils jouent des festivals entre deux puis 30 000 personnes. fait que c'est vraiment d'ampleur. Donc on dit quand même que les artistes, la vie est difficile mais vous, ça va mieux. Ça va quand même assez bien. Oui, puis oui, oui, oui. Ce n'est pas aussi facile pour tout le monde. On a été, on a vraiment travaillé fort puis une fois que tu as les contacts puis que tu comprends un peu plus la game, ça devient un peu plus facile. Je pense que c'est un petit peu comme tout dans la vie. Mais tu sais, on fait une musique qui est internationale parce qu'il n'y a pas nécessairement de paroles ou que l'anglais est dominante mais la musique électronique n'a pas vraiment de frontière. C'est fait que c'est, notre réalité n'est pas la réalité de d'autres artistes au Québec. C'est ça. OK. Alors là, on va faire quelque chose de le fun. Tu es un leader, c'est complètement fictif. Mais tu sais, on fait ça souvent dans le Living Lab. Donc on dit, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? On va chercher 5, 6 opinions, ça. Fait que là, on va avoir du fun. Je vais te nommer des artistes plein d'expansion au moins ou tout ça. Puis tu me dis, qu'est-ce que tu ferais avec eux autres? OK? Oh my God, tu vas me tester sur les connaissances. Alors, tu peux donner ton opinion, Charlotte Cardin. Charlotte Cardin qui vient de battre Justin Bieber, ta la la la. C'est spectaculaire quand même. Donc, Charlotte Cardin, quelques mots sur qu'est-ce que tu penses d'elle et où est-ce que tu y restes si tu étais son manager? Bien, je ne suis pas, je suis biaisé parce que un de mes bons amis, Jason, c'est son manager. Fait que c'est ça, on a commencé à jouer au soccer ensemble puis on a bâti nos business en même temps. Mais c'est ça. Bien, je pense que, un, continuez la trajectoire que vous avez. Ils ont fait vraiment une bonne job de miser sur le spectacle puis de faire autant de shows mais avec un spectacle qui est aussi cool puis qui est meilleur que ses derniers spectacles. Fait que continuez ça. je sais qu'ils veulent aller un peu sur le marché américain mais je pense qu'ils sont sur la bonne route. C'est ça. Mais bon, le monde des Spotify puis des Apple Music font que la collaboration avec des gens américains aide toujours à briser le marché américain. Mais c'est ça. Tu irais pas en Angleterre dans le UK avant? Ils font, bien, en tout cas, c'est bizarre. OK, c'est beau. C'est beau. OK. Bon, parfait. En tout cas, on se parlera de... Oui, le UK est un bon marché aussi. C'est un bon marché. OK. Bon, alors là, tu es le manager de Céline Dion. Alors moi, j'étais dans mon van trip. J'étais à Las Vegas à un moment donné et j'étais, je suis resté quelques jours à l'hôtel où elle devait s'en venir. Elle a contribué à construire ce théâtre-là. J'ai vu Michael Bublé, sa première... Tu sais, il y a du monde qui le remplace, là. Et puis, bon, super théâtre et tout. Mais là, tu sais, c'est difficile de l'attendre et tout. Alors, qu'est-ce que tu fais si elle a la santé? Qu'est-ce qui va arriver avec Céline Dion? C'est des top questions. Première question, ça serait, Céline, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Parce que, tu sais, quand tu as tout réalisé, à un moment donné, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. S'ils ont fait un entier théâtre comme ça, j'imagine qu'ils veulent le rentabiliser. Mais après ça, mon réflexe numéro un, c'est, bon, bâtir une communauté puis de l'éducation musicale autour de cet établissement-là puis le rendre un petit peu moins dépendant aux artistes pour des raisons d'affaires puis des raisons, bien des affaires, pour des raisons d'affaires et des raisons de coût. Oui, c'est ça. OK, alors c'est intéressant. T'as posé une question essentielle qu'on pose souvent dans Living Lab, c'est qu'est-ce que tu veux? OK? Parce que, tu sais, le user-centered, tu sais, si la personne ne veut pas, c'est quoi les vrais objectifs d'une personne? Qu'est-ce que la personne veut vraiment? Que ce soit pour les infirmières, pour travailler à l'urgence, pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi les vraies raisons? Ça, c'est important et quand t'as tout réalisé, à un moment donné, tu frappes un plateau sur, bon, qu'est-ce que je fais vraiment? OK. On peut rentrer dans les grandes questions que peut-être que ton grand-père s'est posé, c'est-à-dire, comment tu veux qu'on se rappelle de toi? Tu sais, how do you want people to remember ton oeuvre? Et là, les gens commencent à penser à leur enfant, leurs petits-enfants, leur destin, etc. Et ça, ça motive beaucoup de personnes qui ont tout réalisé, finalement. Bon, là, on va parler du Cirque du Soleil. Donc, on a des liens avec le Cirque du Soleil, j'étais médecin là, on a des gens qui ont déjà fait des entrevues. Fait que là, nous, on a vu, tu sais, fonder Abbé Saint-Paul, tu sais, dans la Réane, un peu de, où Charlevoix fait partie de, du cirque, on ne sait pas, il y a encore plein de gens du cirque qui habitent là. Fait que là, moi, je les ai aussi vus, j'ai vu un autre spectacle, avec MJ One à Vegas, ça a l'air plein partout et ça reprend, mais bon, on a quand même fait faillite, on a quand même mis à pied des milliers d'employés, d'entrepreneurs, de contractants, c'était très, très difficile pour les gens. Comment tu rebâtis ça? Bien, je pense que reprendre la même formule d'une certaine façon, c'est un premier réflexe, parce que, la qualité des spectacles, du cirque, puis le brand name est incroyable. Fait que, tu sais, l'événementiel reste quelque chose d'extrêmement dominant, tu sais, pour les décennies à venir, à mon avis. La chose que j'irais un petit peu plus faire, là, je réponds à des questions pour répondre aux questions, je ne me prétends pas être spécialiste, tu sais, mais tout ce qui se passe dans le Metaverse, tu sais, avec les jeux comme Minecraft, avec les jeux comme Roblox, toutes ces choses-là, il y a toute une génération de personnes hyper connectées qui est en train de grandir là-dedans. La différence entre ma cousine de 12 ans puis ma cousine de 24 ans, en termes d'hyper connectivité, est incroyable. Fait que de commencer à mettre quelques empreintes, quelques graines dans ce monde-là, puis potentiellement, un jour, les ramener ou développer d'autres modèles d'affaires, quant à moi, ça serait super important. Puis c'est un petit peu nébuleux qu'est-ce qui va se passer avec les événements digitaux dans le monde post-pandémique, mais il va définitivement rester une mini-version de ça qui va être importante à garder. C'est intéressant puis les gens qui ont essayé les cases de réalité virtuelle et tout ça, c'est comme incroyable, c'est vraiment un autre monde, notre cerveau est ailleurs. Si je peux faire un parallèle avec Lucie puis je vais te relancer une question à travers ça, tous ces concepts-là, c'est juste dans ma tête, on vit déjà dans un monde où est-ce que comme 50% de nos interactions ou du moins de nos prises d'informations sont à travers nos téléphones. Avec Sophie, on en parle souvent, mais il y a toujours le concept quand quelqu'un veut changer sa santé, c'est quoi le point d'entrée, c'est quoi l'organisme de point d'entrée. Puis justement, je pense qu'une solution comme Lucie arrive à un moment où est-ce que tu peux peser, oui, je voudrais changer mes habitudes de vie à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelles conditions. fait que c'est ça, mais souvent, tu sais, quand on travaille avec le milieu de la santé, il y a toute une organisation, mais c'est ça. Comment toi, tu t'y prendrais justement pour amener des solutions comme ça dans le milieu de la santé, puis comment tu vois justement cette facilité à des solutions changées comme le système de la santé dans les 10 prochaines années? Premièrement, je pourrais dire à tout innovateur qui commence dans le domaine de la santé que, mettons, vous ne commencez pas, mais juste pour vous dire, si on parle du système de santé versus la population, je pense que ce que j'aime de votre projet, c'est que vous vous intéressez à la population et pas au système de santé. Donc, nous, on a vu beaucoup d'innovateurs essayer de développer des applications pour le système de santé, pour améliorer le système et c'est super. On en a plusieurs collaborateurs, mais c'est vraiment compliqué. Même nous, le Living Lab, on veut changer les trucs en médecine d'urgence. C'est compliqué de rejoindre les parties prenantes. Les gens sont très occupés. C'est réglementé. Ça prend beaucoup de temps avant que les décisions se prennent et après ça, ils redescendent. Puis des fois, les gens changent les décideurs changent. Alors, le cycle d'innovation, c'est souvent les gens mettent beaucoup d'argent en beaucoup de temps puis après ça, bien, tu sais, il est déjà dépassé, tu as tout dépensé ton argent, ton temps, il est trop tard. Puis là, on dit, bien, ça nous intéresse, mais je ne suis même plus en business, tu sais. Fait que c'est vraiment compliqué. C'est niaiseux, mais tu sais, tu vas dans des restaurants partout aux États-Unis, là, tu n'attends même pas donner un simple buzzer ou un simple, tu n'attends même plus en ligne. Pourquoi qu'on ne fait pas ça dans les urgences? Pourquoi qu'on ne fait pas ça? Améliorer l'attente, améliorer l'expérience patient des gens dans une salle d'attente. Comment nos dossiers médico-électroniques sont complètement archaïques. Tu sais, c'est fou comment on change ça. Et on pense que le Living Lab, en fait, a été créé beaucoup pour essayer de créer une culture d'innovation, pour qu'on parle ensemble, d'essayer de trouver des solutions pour que les gens s'intéressent à ça, attirer des jeunes, des jeunes technos, des entrepreneurs, des visionnaires et montrer des petits succès. Mais c'est très difficile. Fait que je pense que mais cette technologie-là, écoute, tous nos jeunes sont là-dedans et encore plus. Et je pense que c'est la voie d'avenir, c'est le téléphone, tu sais, c'est le metavert. Mais pour la formation des médecins à distance et des professionnels dans les régions rurales, ça va être les casques de réalité virtuelle. C'est ça. Tu n'as même pas besoin de te déplacer, ça va reproduire les situations suffisamment adéquates. Je pense, je pense, sauver tout ce temps-là et amener les gens. Donc, les régions rurales ont une opportunité. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que j'ai d'autres questions par rapport à, c'est toi que je vais entendre mais j'ai une dernière affaire. Puis après ça, je vais céder la parole à nos collègues. Est-ce que, fait que, dernier groupe d'artistes, fait que, je ne sais pas si tu es au courant qu'on a fait un spectacle avec les sept doigts de la main qui s'appelle Urgence rurale 360 et le hasard fait que demain soir, donc le 24 à 7 heures, ça va jouer au musée, le film du spectacle de superbe qualité, va jouer au musée national des beaux-arts à Québec. Donc, une salle de près de 200 personnes. Mon étudiante au doctorat, Julie Théberge, a fait une étude là-dessus. Elle a comparé un spectacle donc créé par les sept doigts de la main, Patrick Léonard, que tu connais peut-être. Donc, ils ont lu les rapports de recherche. Ils sont imbibés dans notre monde pendant plusieurs années et ont fait un docu-cirque. Et on a comparé ça, un rapport de recherche avec un webinaire où on présente des données un peu comme standard. Il y a vraiment une bonne différence avec le spectacle en termes de motivation des personnes et tout. Et c'est intéressant parce que peut-être, je vais juste te dire, donc, tu es les sept doigts de la main, tu montes ce spectacle-là quand même, on a mis de l'argent de la recherche là-dedans. On a vraiment plus que 100 000, peut-être 200 000 pour le créer. Et là, on n'a pas d'argent pour faire la tournée. Il va falloir aller en tournée. Ils veulent le faire en personne. On a aussi un super bon film. On l'a même en réalité augmenté. Tu es aussi filmé en 3D ou je ne sais pas trop. Alors, toi, tu es gérant de ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses qu'il y a un marché dans les régions rurales pour un spectacle comme ça en personne? Rapidement, les choses que je dirais. Juste une question pour clarifier. Dans le fond, c'est une nouvelle façon un peu de vulgariser une recherche. une nouvelle recherche. j'espère que vous faites des médias sociaux parce que c'est la meilleure façon de se faire connaître que ce soit direct ou avec les partenaires, les salles de spectacle potentielles. Mettre une certaine proportion gratuitement ouverte en ligne pour être capable de prévisionner et générer de l'intérêt parce que tout caché des fois, ça veut dire ne rien voir du tout pour monsieur et madame tout le monde. Puis deux, je vois aussi là une nouvelle façon de faire du prédoyer, présenter des choses. Ça peut être important pour certaines compagnies ou des débouchés économiques pour faire vivre et financer d'autres opérations. Ça fait que c'est damner ce spectacle-là puis cette troupe-là et leur expertise dans d'autres domaines puis utiliser leur expertise pour financer d'autres. Oui, à vivre comme ça. C'est très intéressant. Jenny, on a sollicité l'expertise de Marc-André. Il ne s'attendait peut-être pas à ça et donc probablement Céline Dion et d'autres pourront bénéficier de tes conseils s'ils écoutent. J'espère que non. Marc-André, on va ouvrir aux questions des autres personnes qui sont ici. On a quelques étudiants. on a même un infirmier-chef Donald, infirmier-chef dans Charlevoix qui est, je crois, un amateur de musique aussi. Donald, on n'en a pas parlé trop. Je ne sais pas. Salut, Donald. Je suis bien content de te revoir. Non, je ne suis pas amateur de musique, je suis amateur de sport. Mais j'écoute de la musique en courant ou en faisant du verbeau. Et Donald a des grands enfants aussi qui sont probablement amateurs de musique. Et donc, Donald, t'as-tu une question pour Marc-André? Est-ce que tu connaissais Marc-André? Qu'est-ce que tu penses de son projet d'application pour la prévention dans Charlevoix? Toi qui es au cœur de la population sur le plan, tu gères les milieux hospitaliers, les urgences de deux gros milieux, tu vois toute cette clientèle-là. Tu penses-tu qu'il y a un potentiel? Oui, il y a un potentiel. C'est toujours comment on va rejoindre ce beau monde-là. Parce que je retiens la question que M. Chagnon a demandé à notre célèbre nationale. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, j'ai demandé à mon personnel qu'est-ce que vous voulez vous autres? Parce que faire la même chose à un moment donné, ça ne marche plus. Et on dirait que le monde ne le savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent, mais ils veulent que ça change. Donc, ce genre de projet-là, d'initiative-là, c'est très intéressant. Moi, j'ai quelque chose à offrir au monde de différents, mais on dirait que le monde, en tout cas, le monde que je côtoie, je ne connais pas tout le monde mais d'aller chercher ce que le monde veut, mais d'amener aussi des pistes de solutions, des pistes de réflexion avec toutes les questions un peu embêtantes que tu peux nous poser des fois pour nous busculer ou nous sortir de notre zone de confort nous-mêmes. Donc, moi, c'est sûr que je suis un gars qui est ouvert à essayer, innover, initier des nouvelles choses, mais le temps, l'énergie, c'est toutes des choses que tu as nommées tantôt. L'engagement, c'est-tu le goût de l'engagement ou la capacité? J'ai-tu un problème de volonté ou de capacité aussi qui fait ça? Moi, c'est sûr que ça m'appuie et ça mène plein de questions. Pas toutes les réponses, mais plein de questions. Si je peux rebondir, peut-être se mettre en mute parce que ça résonne. Ce qu'on réalise à Lucilab, c'est que, disons, on comprendrait un de tes clients en participant. Les gens, une fois que les gens rentrent à Lucilab et qu'ils ont une rencontre avec un de nos conseillers, le taux de rétention sur nos études et des projets pilotes similaires, il reste entre 75 et 95 %, ce qui est complètement fou. Ça veut dire que si on arrive à amener quelqu'un à avoir un entretien avec un de nos participants, ça, c'est sur quelques centaines de participants, je ne peux pas dire que c'est prouvé. Une fois que quelqu'un est rentré dans l'écosystème et qu'il y a une discussion avec un autre humain, il y a, je pense, une propensité à changer qui est beaucoup plus supérieure. C'est pour ça que Sophie et moi, on brainstorme toujours. est-ce qu'une bonne porte d'entrée, c'est travailler avec vous, M. Caron, puis certaines des gens que vous pourriez nous référer? Est-ce que c'est faire des campagnes sociétales un peu plus percutantes pour prévenir la maladie d'Alzheimer puis faire notre promotion? Est-ce que c'est travailler avec des organismes qui ont des missions similaires, mais qui le font au niveau local puis être un support parallèle justement pour faire des ponts entre les deux puis référer des activités puis référer des gens qui ne sont pas encore rendus dans leur stade de changement de comportement? Où est-ce qu'ils devraient l'être? En ce moment, je reviens un peu à une des questions que Rick m'a posées, Richard. Justement, c'était quoi la bonne porte d'entrée? Comment est-ce qu'on voit ça évoluer? C'est un peu ça ma réponse aux commentaires. Je pense que je n'ai pas très bien saisi. Je vais faire des recherches, mais j'ai manqué une partie du début de la rencontre de votre projet. Je suis désolé. Donc, j'ai mal répondu à vos questionnements. Mais c'est sûr que pour votre projet, je ne sais pas si l'urgence est la bonne entrée, mais nécessairement, connaissant ma région, c'est de faire de la publicité dans les médias locaux, les médias écrits, le journal local, donc l'hebdo charlevoisien ou le charlevoisien, puis les médias aussi locaux, le CIHO, les radios locales. On a quand même une population assez âgée qui travaille beaucoup encore à l'ancienne. Mais c'est ça, c'est la publicité qu'il faut vraiment faire pour aller chercher parce qu'à l'urgence, les gens viennent consommer des soins aigus. Je ne pense pas que c'est pour l'urgence. C'est juste... Il reste de voir où est-ce qu'on pourrait recruter et faire du benchmark, aller chercher des clients potentiels, mais il y a sûrement du monde dans le réseau charlevois qui vont vous mettre en contact. Moi, chaque fois que je vois une personne un peu obèse qui a de l'arthrose, des douleurs, puis je ne fais pas grand-chose, j'ai de la douleur, mes médicaments, je soulève juste la question, est-ce que vous avez pensé à l'activité physique ou qui sont un peu dépressifs ou anxieux, je parle des études sur l'activité physique, je recommande un livre, je l'écris même sur un papier, puis les gens, je suis très surpris, mais les gens disent « Hey, merci beaucoup, je vais aller chercher ce livre-là, puis je suis au bout de mon rouleau, il n'y a rien qui marche, peut-être que je peux y aller à la piscine, je n'y allais pas, j'y allais avant, puis là, je ne vais plus pour toutes sortes de raisons, mais je pense que c'est ça qui va m'aider, puis oui, allez-y, puis allez voir le kinesiologue, je vais vous donner des noms, je suis une bonne nutritionniste, puis juste un petit conseil, après qu'il s'est tapé 10 heures à l'urgence, des fois, ils sont comme, finalement, il y a toujours un bon temps pour faire ça. Mais anyway. Tout est dans l'approche parce que le réseau de la santé a une tendance à être paternaliste un peu. La personne obèse morbide, c'est le 30e qui dit « As-tu pensé à faire attention à ton alimentation? » Il va mal le prendre. Le fumeur qui a les doigts jaunes quasiment jusqu'au coude, il n'est pas le premier à lui offrir non plus la sensation tabagique. Donc, tout est dans l'approche puis ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai entendu du monde offrir des choses à des clients puis je dis « Ah mon Dieu, moi je dirais non puis je ne fais même pas. » C'est l'approche puis trouver le bon moyen et le bon moment aussi pour l'offrir, amener des nouvelles idées ou initier une réflexion, ne serait-ce qu'initier une réflexion chez le client. Parce que, grosso modo, la population connaît les saines habitudes de vie. En tout cas, la plupart, je pense. ce qu'elle y adhère, c'est une autre chose. C'est faire l'effort. Quelqu'un qui ne bouge pas, tu te dis « Ce serait le fun que tu ailles marcher deux fois cette semaine, 15 minutes. » La fois qu'il va marcher, il va se sentir bien. Après, il va se dire « Crime, c'est le fun. J'ai jasé tout le long avec ma blonde ou avec un voisin. » C'est d'initier ça qui est difficile. C'est un train, tu le tires, puis à un moment donné, il bouge un peu. Ça roule tout seul après. Mais c'est ça. Mon équipe pourrait mieux expliquer les théories derrière ça, mais le fondement de l'entretien entre nos participants et notre équipe de conseillers, c'est l'entretien motivationnel qui se veut une approche qui est le thème non paternaliste et vraiment à petits pas à ton rythme. Je pense que ça permet de bâtir la relation entre deux personnes et le lien de confiance qui va améliorer les objectifs. Mais oui, j'aimerais ça un jour et là, on brainstorme pour aller plus loin, mais j'ai lu un blog à un moment donné qui parlait de « Prevention as a Service ». Les outils comme Lucila dans une société future pourraient être un outil qui est remboursé par le gouvernement, qui est un service de prévention qui, selon le nombre de participants, le nombre de pages visitées, peut recevoir du financement du gouvernement pour les services qui sont donnés à la prévention. Quelqu'un pourrait partir de l'urgence au lieu d'avoir une note de Rick avec un livre, il pourrait recevoir un petit QR code de « hé, va essayer ça, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler puis il va me parler des démarches, peu à peu. » Le monde idéal dans lequel on aimerait vivre hallucinable dans cinq ans, ça serait ça. On espère ne pas être la seule solution, on n'a pas cette prétention-là, mais je pense que ça serait utile pour la société. tu sais, oui. Intéressant. Merci, Donald, pour tes questions et tes conseils aussi. Bien, je voulais, tu sais, je n'ai pas fait le lien, mais ce que je voulais dire, c'est que Donald est vraiment à l'urgence, mais c'est un citoyen de Charlevoix, il connaît vraiment beaucoup de régions, fait que, tu sais, il voit beaucoup de monde, beaucoup de gestionnaires, il peut aussi donner feedback, mais ce n'était pas uniquement au niveau de l'urgence que je sollicitais ces questions, mais ça m'a fait penser qu'effectivement, tu mets quelques étudiants à l'urgence pour voir un peu ce qui se passe, puis même recruter pour des projets comme là, ça peut être intéressant, c'est des citoyens qui sont là, qui consultent pour différentes choses et peut-être qu'ils verraient un peu d'espoir là-dedans. Fait que, je ne sais pas si d'autres étudiants, moi, j'appelle toujours Sinan, notre étudiant à la maîtrise, Sophie, Kariane, les futurs stagiaires, si vous avez des questions. J'ai envie de flaguer un peu Marouane. Marouane, si je ne me trompe pas, c'est toi qui travailles pour Swap the World qui, eux aussi, ont des techniques quand même assez intéressantes de recrutement au niveau des cellules souches. Je ne sais pas si j'aurais envie de rebondir un peu sur tout ça. Je ne sais pas si... Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je peux en parler un peu. Marouane, attends un petit peu, tu es juste présenté pour Marc-André, Marouane. Alors, moi, c'est Marouane. Je suis un étudiant en médecine Université de Montréal au campus de la Mauricie, donc à Trois-Vières. Pour Swap the World, je suis un coordonnateur en Mauricie, donc je coordonne des présentations puis des cotes puis des trucs de même pour promouvoir le don des cellules souches, particulièrement auprès des jeunes parce qu'on parle beaucoup du don de sang puis du don de placement, mais on ne parle pas assez souvent du don de cellules souches. Puis c'est quelque chose qui est aussi hyper important. C'est ça que je fais dans le fond avec Swap the World. Puis en termes de technique de marketing puis tout ça, Swap the World est vraiment connecté sur tous les réseaux sociaux. Ça fait en sorte qu'on peut reach out à plein de monde, à plein de groupes différents, peu importe leur âge, peu importe leur... ce qui est important pour les dons de cellules souches, peu importe leur ethnicité, leur origine ethnique. Puis ça fait en sorte qu'on peut faire des présentations dans pas juste des écoles, mais par exemple auprès de groupes ethniques, dans des milieux de sport, des trucs de même. Puis ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Il n'y avait pas de question précise, Marouane, mais en tout cas, peut-être que... peut-être que tu auras des idées cet été pour continuer le recrutement dans Charlevoix de ce projet-là. Oui, absolument. Bien, je ne veux pas m'élargir. Quel réseau fonctionne le plus pour recruter pour toi? Je comprends que les gens sont un peu plus jeunes, mais je suis curieux que ce soit de TikTok à Instagram ou autre. Bien, on a un réseau communication qui vraiment s'occupe de TikTok, d'Instagram, tout ça, puis ils font vraiment des trucs de même parce que c'est là où les jeunes sont connectés. Moi, personnellement, avec ma co-coordonnatrice, ce qu'on fait, c'est que la meilleure chose à faire, c'est qu'on appelle puis on envoie des courriels puis on... Comme vous avez dit dans le fond, quand tu parles à un autre humain, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de chances d'obtenir une réponse. Fait que si je parle à un prof ou une prof ou un entraîneur ou un coach, quelque chose de même, puis je leur parle vraiment du problème puis je leur explique ce qui se passe, il y a vraiment beaucoup de plus haute chance qu'ils me donnent une entrevue. Puis notre volet communication sur le réseau social, c'est plus pour familiariser le monde avec le problème parce que la part du monde ne savait même pas que le don de solution c'est un problème. Tu vas sûrement rencontrer Marc-André Marouane dans le stage et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de participer au stage, on a des leaders souvent de différentes entreprises qui assistent c'est quelques heures semaine, mais vous voyez tout ce qui est en arrière de ça. Il y a plein de réflexions, il y a des projets capotés qui s'en viennent, donc beaucoup en prévention en fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est quand même une expérience. nous, on serait bien intéressés à vous avoir avec nous et en tout cas, on fait juste parler, mais Marc-André... Oui, relance-nous pour ça, je serais intéressé. OK, en tout cas, Jenny, on prend ça en bonne... On a plusieurs types de participants, on a ceux qui font 80%, on assiste à 80% des rencontres, ça les observateurs à peu près 50%. En tout cas, on va voir parce que c'est vraiment cool puis on pense que vous pourriez contribuer de façon... Et ça vous donne une idée vraiment de c'est quoi le vécu de ça, les cinq piliers du stage, l'expérience et d'autant plus que vous allez être là presque au début du stage le 17 juin. Et là, Marc-André et Sophie, je ne sais pas, je ne vais pas vous imposer, mais si jamais vous pouviez être à Québec demain au Musée des beaux-arts, là, vous allez voir les sept doigts de la main, l'École nationale de cirque, beaucoup d'artistes, des élus qui vont être là pour voir ça et ça nous ferait plaisir de vous présenter. Jenny sera là aussi à cette communauté-là et en fait, on réfléchissons aussi à la création d'événements parce qu'on voulait dans Charlevoix créer des événements, des congrès et voici Marc-André, tu es aussi un gars d'événements et là, tu sais, est-ce qu'on pourrait... Donc, tu vois, on a parlé d'une partie de toi que peut-être tu ne t'attendais pas de parler, mais ça, c'est très cool aussi ton background à ce niveau-là et Sophie, bien, peut-être qu'on t'interviewera aussi un autre tantôt. Avec plaisir. Et donc, alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions, soyez bien à l'aise et sinon, ce qu'on peut faire, il reste quelques minutes, on peut aller... Fait que soyez bien à l'aise, manifestez-vous. Toi, Jenny, as-tu des questions? Tu connais bien ces gens-là, mais... en fait, j'étais avide de... l'espèce de route de changement, puis tu sais, tu as parlé de quelque chose qui est hyper simple, genre, dire, OK, bien, toi, avec toi, madame, cette semaine, notre objectif, ça va être de changer notre beurre par l'huile d'olive. J'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai dit, bien, voyons, dormir facile, mais dans le fond, j'imagine que c'est le même que tu arrives, parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup changé le mode de cuisine, de façon de cuisiner dans les dernières années chez nous, puis je sais que c'est petite étape, petit pas par petit pas, parce que si tu essaies de tout faire en même temps, tu laisses tomber, fait que j'étais comme vraiment curieuse d'en apprendre plus, mais je sais que Konyan n'est pas nécessairement là, je ne sais pas si tu es habilitée à en parler plus de ce truc. Konyan vous donnera un meilleur aperçu, mais tu sais, en somme, les grandes bases des techniques qu'on utilise, c'est les cinq stades de changement de comportement, précontemplation, contemplation, préparation, action, puis maintien. Puis après ça, dans le modèle de Michi, je pense que jusqu'à 69 théories de changement de comportement qui peuvent être utilisées, ça, c'est basé autour des barrières, les motivations puis les obstacles au changement de comportement. Richard, peut-être que tu connais mieux ça que moi parce que je pense que tu es psychologue de formation, mais dans le fond, c'est comme les grandes théories qui ont été intégrées derrière le CLAB que le comité scientifique a révisé, puis tout ça est mis dans l'entretien motivationnel qui est la façon que les conseillers qui ont une formation de quatre à six semaines quand ils rentrent à le CLAB puis qui sont dans une communauté de pratiques pendant toute l'année puis qui reçoivent aussi des formations de psychologues certifiés entretien motivationnel. Ça fait que c'est un peu la base de toutes les théories de quand l'architecture informatique met le programme de conseillers et construit pour être capable d'optimiser les changements. Merci. Merci beaucoup. En tant qu'explicité, Richard, ça sonne à l'air. Merci. Cool. Certains aspects sont un peu loin, je dois dire, mais c'est super bien. Marc-André, on pose la question aux stagiaires dès leur premier jour, c'est qui de nous nommer deux ou trois leaders dans n'importe quel domaine qui ont été un exemple pour eux? Alors, pour toi, c'est qui les deux, trois leaders qui ont été un exemple pour toi dans ta vie? Je m'en dirais si c'est cliché, mais je m'en dirais si je ne dirais pas comme mon grand-père. De tout petit, de voir l'entrepreneuriat, le côté business, mais après ça, complètement changer sa vie avec sa discipline et le don de soi pour les autres. C'est sûr que deep down à l'intérieur de moi en tant que modèle de comment tu veux être dans la vie. Personne n'est parfait, mais c'est sûr qu'il est là-dedans. En reste, il y a plusieurs noms qui me rentrent en tête et que je t'en donnais plusieurs. Lebron James, moi, je jouais au basket à l'université. Il est arrivé à l'université dans l'NBA en même temps que ma première année qu'à l'université. Moi, je n'avais aucun talent. J'ai du boucher fort pour rester dans l'équipe et après deux ans, j'ai arrêté d'où là, j'ai décidé de devenir DJ par la suite. Mais j'ai suivi toute sa carrière et ce qu'il est égal de faire malgré tout le hype, malgré toute la pression médiatique, tous ces changements de carrière, ça m'a toujours impressionné. Puis ce qu'il fait sur le côté puis le côté business qui est un peu moins mis de l'avant, ça me touche beaucoup. Puis le dernier nom que je dirais, Elon Musk, pas pour sa relation avec Twitter puis sa relation publique puis qu'est-ce qu'il dit, mais sa vision de voir des industries puis les changer que ce soit de PayPal à Tesla, bien sûr. tout à l'heure, tu parlais, il faut souvent demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dans le design thinking, je ne sais pas un peu, mais dans l'innovation. Mais des fois, tu ne sais pas nécessairement, les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a toujours un petit peu d'or dans cette créativité-là. Des fois, un peu être aveugle puis juste croire à quelque chose puis le forcer puis le mettre à l'avant. Je pense qu'Elon, malgré tous ses défauts conflits moraux et éthiques pour ce côté-là, c'est sûr que c'est vraiment impressionnant. Et Marc-André, merci pour ça. Et Marc-André, tu aimerais, je te pose la question à toi, tu aimerais qu'on se souvienne de toi comment? Très bien qu'on va attirer ça, mais on dit les deux que s'ils gardent ça en tête, quelqu'un qui a toujours été dans des projets innovants et cools qui n'avait pas nécessairement le plus gros ego. Je ne fais pas ce que je fais pour flasher. Je fais des choses parce que c'est les bonnes choses à faire puis c'est cool puis c'est motivant qu'on travaille avec des bonnes personnes. Ça fait que c'est ça. Ouais. J'aimerais que mes proches se souviennent de ça le jour que je pars, mais sinon, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est une grande entrevue avec Marc-André Chagnon, petit-fils d'André Chagnon, fondateur de Vidéotron, mais aussi le directeur de Lucy Lab, qui est une entreprise innovante en prévention de la maladie d'Alzheimer. Ils ont un projet qui débute en Charlevoix avec le Living Lab et la communauté. On cherche 50 personnes, 50 participants pour commencer. Merci beaucoup, Marc-André, pour ta générosité. Tu es aussi un DJ, un gérant d'artistes. Et on va se voir le 17 juin dans Charlevoix pour la journée de la Fondation d'Hôpital. plaisir de vous voir en personne. Merci de m'avoir reçu. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci, Donald. Bien heureux de te voir. Bien heureux de voir les étudiants, sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada